Il faut savoir que ce message, c'est une bombe en quelque sorte, c'est un avertissement, il faut le prendre comme tel, mais on a les clés pour que le malheur n'arrive pas, vous voyez. Alors, comme elle parle des commandements de Dieu, si vous ne vivez pas les commandements de Dieu, vous n'avez pas de futur, voilà le livre, je ne sais pas si vous le voyez, les commandements de Dieu sont dans ce livre, vous allez rechercher la page, c'était quoi, qu'est-ce qu'on avait dit ? Vous avez des pages entières sur les commandements de Dieu, ils sont tous décrits avec tous les détails, c'est l'article 2052, voilà, j'ai trouvé. Et n'oubliez pas qu'à Noël 2013, qu'est-ce que l'a dit la Sainte Vierge ? C'était Noël, 25 décembre, et la Vierge, toutes les 25, elle donna un message, ce jour-là, elle n'a pas donné de message. Et qui est-ce qui a donné le message ? C'est l'enfant Jésus. L'enfant Jésus nouveau-né dans les bras de sa mère, imaginez. Il s'est assis sur son bras, il a donné ce message. C'était un scoop. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis votre paix, vivez mes commandements. Je suis votre paix, ne cherchez pas la paix hors de moi. Ne cherchez pas la paix dans des moyens humains, encore moins politiques. Je crois que je m'attends ça des Français, on est bien tous convaincus sur cela. Mais je vais chercher la paix en Dieu, qui est la source de toute paix, qui est la paix lui-même. Et là, il a ajouté, vivez mes commandements. Alors là, je vais vous lire les commandements de Dieu, et je vais vous demander une chose. Dès ce soir, reprenez les commandements de Dieu. Prenez le catéchisme catholique, et si vous ne l'avez pas chez vous, achetez-le. Et si vous ne l'avez pas encore ce soir, regardez les commandements de Dieu sur Internet, ils sont tous là. Mais je vais quand même les lire chacun. Et ce que je vous demande ce soir, c'est de faire un examen de conscience, une suggestion bien sûr, en regardant chaque commandement, et vous vous demandez, est-ce que je le vis, ou est-ce que je le piétine ? Est-ce que je le vis, ou est-ce que je le piétine ? Est-ce que je n'en tiens pas compte ? Ou est-ce que j'en tiens compte dans ma vie ? C'est tout simple. Nous vivons les commandements de Dieu, nous aurons la prospérité et la paix. Si nous ne vivons pas les commandements de Dieu, nous n'aurons ni la prospérité, ni la paix. Vous trouverez les commandements de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 20 de la Bible. Et là, c'est dans un texte un petit peu simplifié, c'est ce qu'on apprenait au catéchisme. Premier commandement. 1. Tu adoreras Dieu seul, à lui seul tu rendras un culte. 2. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. 3. Tu observeras le jour du Seigneur pour le sanctifier. 4. Tu honoreras ton père et ta mère. 5. Tu ne tueras pas. 6. Tu ne commettras pas d'adultère. 7. Tu ne voleras pas. 8. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. 10. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. C'est clair. Quand j'étais petite, on apprenait les dix commandements dans le catéchisme. Aujourd'hui, dans beaucoup de catéchismes, on ne les trouverait pas. Parce que celui qui déteste les commandements a réussi à les liquider. Heureusement, ils existent encore et on peut encore les trouver. Et on peut encore les apprendre par cœur et surtout les vivre. Puisque dans notre société, aujourd'hui, nous avons beaucoup de lois contre la vie, contre la famille, contre justement des lois même contre nature. Il y a des lois contre le créateur et contre les commandements du créateur. Alors, ce que je vous suggère, c'est de prendre cette décision pour le carême, de vraiment croire que le Seigneur nous a donné les paroles de vie. D'ailleurs, j'ai souvent dit que les Juifs ne parlent jamais des commandements, ils parlent des dix paroles. C'est dix paroles qui donnent la vie. Je crois que la Vierge est en train de rassembler ses enfants. Ce message aussi est un appel, quand elle dit « prions ensemble », c'est un appel à former, comme elle l'a demandé, des petits groupes de prière. Trouver quelques personnes, ou une personne au moins, pour prier avec vous. Et quand c'est le moment de jeûner, de vous aider à tenir le jeûne au pain et à l'eau. Bien sûr, ceux qui sont souffrants, malades, peuvent changer un petit peu leur jeûne en autre chose, mais le renoncement en tout cas. Vous voyez ? Et la Vierge nous invite comme ce petit reste. Il y a peu de personnes, je lisais hier un message où elle disait « Beaucoup m'ont abandonnée. Très peu sont les personnes qui me suivent, qui m'écoutent. Mais très nombreuses sont les personnes. qui ne m'écoutent pas. La Vierge se sent abandonnée par beaucoup de ceux qui pourtant, un jour, sont venus à Medjugorje, et qui après ont laissé tomber les messages. Vous voyez ? Merci. Merci.